Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est vendredi, et oui, on est le 4, vendredi, le 4 juin 2021, 9h03, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on va changer de registre un petit peu, on va aller, parce que je trouve ça quand même assez évocateur, on va aller faire un tour dans le monde de la chanson populaire, et on va parler de Céline Dion, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse de karaoke du Québec, moi c'est ce que je donne comme description de ce genre de chanteuse ou chanteur populaire, qui chante les chansons de gens qui leur écrivent des chansons, avec des voix correctes, que tu peux retrouver sur n'importe quel coin de rue ou dans n'importe quel métro, mais qui par la chance et le hasard ont fini, puis ont fait leur chemin jusqu'à la montée des étoiles, pas parce que c'est les meilleurs, parce que ça a été comme ça, tant mieux pour eux, il ne faut pas être jaloux, mais pour moi ce n'est pas des grandes artistes devant lesquelles je tomberais en pamoison et qui méritent de finir dans les livres d'histoire, mais chacun a son genre, et pourquoi je vous en parle, c'est que naturellement les Québécois sont fiers d'elle, on associe ça à la culture québécoise, mais de chanter des tubes internationaux, ce n'est pas ça la culture québécoise, la culture québécoise on l'a éliminée depuis longtemps parce que je ne sais pas pourquoi, les nouvelles générations en étaient gênées, mais tu n'en as plus, alors qu'on avait ici au Québec quand même une grande culture, de chansons, de rigodons, de toutes sortes d'habitudes folkloriques, autant pour l'habillement que pour la danse, la musique, ainsi que pour la cuisine, mais on a tout éliminé ça dans probablement la révolution tranquille, on a voulu se détacher de notre passé pour embrasser la modernité. Ce que les autres nations n'ont pas fait, les Italiens ont gardé leur tradition, leur bel canto, leur cuisine, leur folklore et on l'enseigne même aux enfants, même les enfants qui habitent ici au Québec, que ce soit les Italiens, les Grecs, les Arméniens, les Syriens, ils envoient tous le week-end leurs enfants dans ce qu'on appelle des écoles grecques ou des écoles italiennes ou libanaises, qui sont des écoles communautaires naturellement, prises en charge par la communauté, où on leur enseigne d'abord la langue, grecque ou italienne, et on leur enseigne les traditions et la culture de ces pays-là, dont on est fiers. Je peux dire une chose, toutes les cultures, je ne veux pas offenser qui que ce soit, toutes les cultures blanches, caucassiennes, c'est assez, comme on dit par chez nous, c'est assez quétaine. Donc, je ne comprends pas que les Québécois aient été plus gênés, plus honteux de leur culture. Je vais me dire une chose, les Polonais avec la Polka, c'est assez quétaine, il faut que ait beaucoup de vodka derrière le nez pour vraiment vouloir danser une Polka. Puis manger de la saucisse polonaise dans de la choucroute, avec une langue de porc dans le vinaigre, puis des œufs dans le vinaigre. Comprends-tu? Où que ce soit, les Français, les cousins français, avec la valse musette, tassés, tu sais, des petits balles, c'est qu'on dirait les origines de la danse en ligne chez les Américains, qui ne sont pas mieux, avec leur country music et toute leur quétainerie. Mais on en est fiers. Je ne comprends pas que les Québécois aient effacé ça de leur culture. Les Irlandais, les as-tu vus avec leur danse folklorique? Il n'y a rien de plus quétaine que ça. J'ai des amis irlandais, ils envoient leurs enfants à l'école irlandaise. Ce n'est pas qu'ils apprennent les danses folkloriques qui sont, je vais dire une chose, il faut que tu en ailles bu de la Guinness, puis du mauvais scotch pour danser des danses irlandaises. Mais c'est ça, on est fiers de notre culture, puis c'est correct. Mais je peux dire une chose, les cultures africaines, les danses zoulous, puis toutes les autres cultures qui viennent d'ailleurs, sont vraiment colorées et ont beaucoup, beaucoup de saveurs. Un petit peu plus que nos cultures. Mais c'est correct d'aimer sa culture, puis de vouloir la transmettre. Et c'est ce qu'on fait au Québec. Moi, je suis dans le milieu où on voit beaucoup de monde dans la restauration, et je suis dans un secteur très cosmopolitan, multi-ethnique, et les Arméniens, les Syriens, les Libanais, les Grecs, les Italiens, ils ont au moins une journée, des fois deux, à un certain âge, surtout dans le jeune âge, on les envoie, qu'ils le veuillent ou non, à l'école grecque, pour apprendre le grec, apprendre la culture et l'histoire grecque. Encore là, quelque chose qui n'est pas vraiment spectaculaire, là. Il n'y a pas des danses puis de la musique spectaculaire, tu as le bouzouki, puis des danses assez banales et primales, mais c'est pas grave, c'est correct. Mais je peux dire une chose, les cultures et les danses et la musique africaine, c'est quelque chose à découvrir, je vous le suggère. Donc, je reviens à Céline Dion, qui n'est pas de la culture québécoise, c'est une chanteuse de karaoke, qui chante avec une voix correcte, c'est pas mon genre, mais je comprends qu'on puisse aimer ça. De toute façon, la musique populaire est écoutée par 99% de la population mondiale, et 1% de la population mondiale, c'est les statistiques concernant soit de la musique diverse ou classique ou folklorique ou autre. Donc, ça tendit beaucoup sur la culture de masse. Mais pourquoi j'en parle, c'est que c'est intéressant parce que ça démontre à quel point on divinise, on aime ça, les divinités. Et la bande-annonce d'un officiel du biopic de Céline Dion, de biopic, donc on utilise ce terme-là en cinéma. C'est une biographie ou biopic, c'est un film qui met en scène la vie d'une ou de plusieurs personnes non fictives ou historiques. De tels films montrent la vie historique de ces personnes-là, dans un contexte de film dramatique, un biopic, un film dramatisant la vie d'une personne en particulier, généralement une personne publique ou historique. On utilise les chansons de l'artiste, mais change son nom en celui de Dieu. Aline Dieu est l'héroïne du nouveau film projeté hors compétition à Cannes. Ça nous est rapporté par TheRap.com sous la pub de Brian Welk. La programmation hors compétition du film de Cannes comprend un biopic sur Céline Dion, dont nom a été curieusement changé en Aline Dieu. Aline est un biopic non officiel et une histoire fictive sur la vie et la carrière de la superstar de la chanson canadienne-française, Céline Dion, et il utilise même ses vraies chansons. Mais le film a entièrement donné à la chanteuse un nouveau nom, un nom qui signifie littéralement « Aline God » en français « Aline Dieu ». Les commentateurs en ligne ont pesé sur la vanité de la bande-annonce du film, la mère de l'héroïne exprimant ses inquiétudes concernant la romance de sa fille avec un manager deux fois plus âgé qui récente beaucoup au défunt mari de Céline Dion, René Angélil. « Je crains que mon concept de la réalité ne se rétablisse jamais à » a déclaré jeudi le journaliste Chris Phil sur Twitter avec la bande-annonce sous-titrée en anglais pour « Aline, mon cerveau, court-circuit ». Aline joue au Festival de Cannes hors compétition mais le film a également finalement obtenu une date de sortie en salle après des mois de retard. Aline Dieu devrait sortir en salle en 2020 et a réussi à obtenir une première au Festival Lumière de Lyon en octobre 2020. Mais la réalisatrice et star du film qui incarne Annaline, Valérie Lemercier, a déclaré au Figaro qu'elle avait résisté à l'envie de vendre le film à des streamers afin qu'il puisse être vu plus tôt. Il ouvrira désormais en France le 10 novembre 2021 après sa première canoise. Le film qui s'intitulait à un moment donné « Le pouvoir de l'amour » suit Dieu de ses débuts au Québec jusqu'à remporter le concours Eurovision de la chanson mais se concentre également, pardon, beaucoup sur sa relation avec le mari-manager René-Angélil qui avait 28 ans plus vieux que la chanteuse qui était âgée 28 ans de plus que la chanteuse. On s'est beaucoup moqué du couple Céline-Dion-René-Angélil notamment sur leur différence d'âge mais certains disant que Céline n'était qu'un objet pour lui mais bien sûr c'était beaucoup plus compliqué que cela et quand j'ai écrit le film, moi aussi je suis tombé amoureux de René, a également déclaré le merci au Figaro. Découvrez la bande-annonce de Aline ci-dessous. Donc je vous laisserai le lien de ce fantastiquement intéressant sur la « Polk Culture » et c'est Céline Dion qui en est le sujet aujourd'hui. Je vous reviens avec d'autres têtes de linottes pro-Trump, un entre autres Mario Lévesque qui m'envoyait un message. Tellement, ça vous démontre à quel point ces gens-là sont des navets. Je vous reviens avec ça.